Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Seigneur, je te remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as déjà produit des miracles dans le cœur de plusieurs personnes ici bien avant qu'ils aient franchi le seuil de cette porte. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire maintenant. je te demande juste une chose, que ce soit plus, ni moins, ni plus, que je n'en dise pas plus, ni moins de ce que tu as prévu, de ce qui t'a dit cet après-midi. Et juste pour que ton peuple puisse être édifié. Et surtout pour que les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui puissent te connaître. Parce que ça va être le plus grand des miracles qui se produire aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la simplicité, donne-moi des mots simples pour que tout le monde puisse me comprendre. et que tout simplement des cœurs soient touchés, des cœurs soient touchés. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient parents, qu'ils soient grands-parents. Merci pour cette génération, cette nouvelle génération que tu es en train de susciter. Merci Seigneur pour ce peuple que tu es en train de former, d'équiper, de fortifier, en train de t'affermir dans leur foi. Seigneur, c'est pour ça que je t'aime, c'est pour ça que je t'aime, c'est pour ça que je te sers. Merci Papa, merci Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de celui qui sauve, au nom de celui qui guérit, au nom de celui qui baptise du Saint-Esprit, et au nom de celui qui revient bientôt. Je dis Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ? Est-ce qu'on peut amener le Seigneur ? Amen. Je fais comme à la maison, hein ? Et toi ? Oui, merci, merci Pastor Termé. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. J'entendais mon frère, tout à l'heure, qui me présentait, « Sache, sache et sachez tous que c'est même plutôt moi qui suis honoré d'être avec vous cet après-midi. » C'est un grand honneur de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, quelque chose qui n'est pas forcément préparé. Mais aujourd'hui, je vais plus qu'à l'enseignement, je ne vais pas forcément vous enseigner quelque chose, mais je vais vous ouvrir mon cœur. Je vais vous ouvrir mon cœur. Et juste avant ça, j'aimerais juste vous témoigner de quelque chose. C'est que, vous savez, depuis avant-hier, j'étais à Bordeaux, en fait. J'étais parti de Narbonne pour aller à Bordeaux. Et il y a une famille qui m'a hébergé. Et ce matin, dans cette famille, il y avait la femme du couple qui m'a dit, qui, en se réveillant, m'a dit, « Harry, Harry, j'ai quelque chose à mon œil. J'arrive pas à ouvrir mon œil. » Et ce n'est pas la première fois. Elle avait, je ne sais pas, c'est comme si c'était du pu, du pu à l'intérieur. Elle n'arrivait plus à l'ouvrir. Et son mari, son mari dit, « Harry, Harry, viens, 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 prie pour ma femme, s'il te plaît. » J'étais encore en pyjama, je vous avoue, j'étais en pyjama. Et je lui dis, « Bon, Fred, attends, je vais me brosser les dents, quand même, parce que... » Et je vais... Je vais donc prier pour Malia, elle s'appelle Malia. Elle était au lit, et puis, je ne sais pas, moi, je pensais que c'était juste son œil dont elle avait mal. Mais bon, apparemment, c'est à d'autres endroits du corps aussi. Et je mets ma main sur son œil, et je dis, « Bon, voilà, tout simplement, Seigneur, c'est toi qui fais. » J'étais au-delà de mes compétences, mais c'était compétence à toi. Et moi, simplement, je veux juste m'appuyer sous ton autorité, l'autorité divine. Et j'ai mis ma main, et j'ai dit, « Ben voilà, je mets ma main en tournant Jésus-Christ, tout simplement. » Tu sais pas ce que tu as dit ? Que lorsque j'imposerai ma main sur les malades, eh ben, ils seront guéris. Et je vais vous avouer quelque chose. Quand je suis parti, quand j'ai pris le train à 11h de Bordeaux pour venir ici, avant, j'ai dit, « Alors, Malia, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit ? Est-ce que tu es guéri ? » Elle m'a dit, « Non, j'ai toujours mal. J'ai toujours mal, et j'arrive pas à ouvrir l'œil. » En étant en train de louer le Seigneur, je regarde juste mon téléphone. Malia, envoie un SMS. « Je suis guéri. » Amen. Je veux avoir Dieu. Dieu est bon. En tout temps. Amen. En tout temps. C'est pas juste hier, hein. Il est bon. Bon, je vais redire encore une fois, pasteur Tommy, ainsi que l'épouse du pasteur Tommy. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre invitation. Ça me fait très, très plaisir d'être avec vous. Je me présente très brièvement. Je suis Harry, Harry Ravobison. Je suis marié à Carole. Carole qui aurait bien voulu être là aujourd'hui. Mais, bon, pour des obligations. On a trois enfants, trois petits-enfants. Donc, il faut qu'elle soit à la maison à Narbonne. Et je sais qu'elle est avec nous. Et ce sera pour une prochaine fois. La prochaine fois. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai, le meilleur endroit où on peut se trouver, nous tous, c'est dans la présence de Dieu. On est dans une salle, mais c'est dans la présence de Dieu. Il y a une chose dont je veux glorifier le Seigneur, c'est ce dont il a mis à coeur à ses serviteurs au niveau du thème. Je vais juste vous témoigner. Je vais vous ouvrir mon coeur. Je disais, Seigneur, dans le train, je dis, Seigneur, mais... Qu'est-ce que je pourrais partager ? Qu'est-ce que je pourrais partager ? Et comme je l'ai dit au pasteur Tommy, au préalable, je dis, vous savez, c'est aussi un autre honneur pour moi de partager au peuple malgache. Parce que toutes les semaines, devant moi, j'ai plutôt des Européens. Mais je n'ai pas des malgaches. C'est super, c'est super. Je vais vous dire ce que... Les miracles que Dieu opère dans nos vies, au sein du ministère, on est en dehors du ministère. Parce que lorsque on est en Christ, lorsque tu es en Christ, les miracles font partie de ton quotidien. Le miracle n'est pas juste quelque chose qui doit arriver ponctuellement, spontanément, mais le miracle fait partie de ton quotidien. Et si tu... Si tu dis que tu ne vis pas de miracle, c'est parce que quelque part, tu es encore aveugle. Tu es encore aveugle. Comme moi je l'étais. J'étais aveugle. J'étais aveugle spirituellement, je te parle. Je te parle en esprit. J'étais aveugle spirituellement. Comme j'étais sourd spirituellement. Avant le jour où j'ai rencontré Jésus, où j'ai fait ma rencontre avec Jésus, j'étais sourd et j'étais aveugle. Je pensais connaître Dieu parce que j'allais à l'église. J'allais à l'église. Je pensais le connaître. Je pensais l'entendre. Je pensais avoir vu des choses. Mais je n'avais rien vu. Et je n'avais rien entendu. C'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à voir. J'ai commencé à entendre. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous faire comprendre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, vous m'entendez tous. Mais parmi vous, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Mais parmi vous, il y a encore des personnes qui sont sourdes. Il y a encore des personnes qui sont aveugles. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît mieux que moi. Mais parmi vous, il y a des personnes qui sont encore sourdes. Il y a des personnes qui sont encore aveugles. Et le Saint-Esprit aujourd'hui peut vous libérer de cette surdité, de cet aveuglement. Parfois, il ne faut pas... Ce n'est pas forcément nécessaire d'imposer les mains sur... Mais juste au travers de ce qui est en train d'être dit, il y a l'œuvre sous-maturée de la Parole qui est en train d'oeuvrer en vous. Et même vous, vous pouvez être là, me dit Seigneur. Je mets les mains sur mes oreilles. Si j'étais sourde, si j'étais sourde jusqu'à aujourd'hui, parlez-moi qu'aujourd'hui je puisse entendre. Je puisse entendre et que je puisse voir. Parce que j'étais peut-être aveuglé. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'étais aveuglé par une culture, une tradition. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, où je suis sorti d'une culture, d'une tradition, ma vie a basculé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est plus que ce que je vais vous dire. J'aimerais que vous reteniez quelque chose, que vous reteniez ce que le Saint-Esprit va déposer dans votre cœur. à vous, personnellement. Ne regardez pas à celui qui parle. Ne regardez pas à l'orateur. Mais, s'il y avait des projecteurs, que ces projecteurs puissent être projetés sur Jésus. C'est lui. C'est lui. Vous savez, il y a une chose que j'apprends, c'est que, même hier, on nous l'a dit à Bordeaux, c'était, pasteur, pasteur, osez enlever votre chapeau de pasteur. Et ça m'a fait du bien. Osez enlever votre chapeau de pasteur et redevenez enfant. Waouh. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Pour ceux et celles qui sont dans mon ministère, sachez d'une chose. Je ne vais pas vous mentir. Le miracle est là. Sachez que, dans le cadre du ministère, il y a même parfois où j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné. mais il est fidèle. Il est fidèle. Vous savez, au mois de février dernier, dans notre église, il y a un jeune couple trentenaire, un perdu et l'enfant de trois mois. J'étais avec la maman au téléphone lorsqu'elle me demandait à rire, à rire. On croit, on croit que la petite va survivre. On croit que la petite va survivre, qu'elle va, qu'elle va, parce qu'elle était dans le coma, elle était dans le coma, et puis, non mais elle va revivre, est-ce que tu peux prier avec moi, etc. À ce moment-là, j'étais dans la cuisine. J'étais dans la cuisine à la maison et je commence à prier, à prier. Je dis, Seigneur, oui, tu es fidèle, oui, tu aimes ce bébé, oui, tu aimes cet enfant. Elle va vivre. Jusqu'au moment où, au téléphone, j'entends la mère qui pleure et qui dit, non, non, ne pars pas, non, ne pars pas. Et moi, j'étais en train de faire les 400 pas de la cuisine. Et là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ? La petite est partie. La petite est partie. Quelques jours après, ma mère, on essaie de se voir, et on dit, Seigneur, non, je ne me parle plus de Dieu. Je ne me parle plus de Dieu. Je ne peux plus croire. Je ne peux plus croire. Pourquoi elle nous a enlevé la petite ? Et qu'est-ce que je... On est là. Je... Je... Je n'ai aucune réponse. On n'a aucune réponse à ce genre de question. Mais le miracle que je vis aujourd'hui, vous savez, c'est quoi ? C'est que la mère... Aujourd'hui, cette mère, elle ouvre sa maison pour faire une réunion. Elle m'a dit, ouais, ouais, j'ai envie d'ouvrir ma maison pour partager la parole. Alors qu'il y a quelques mois, elle me disait, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Aujourd'hui, elle m'a dit, Harry, je veux ouvrir ma maison pour que la parole puisse être propagée. J'aimerais que des femmes puissent y venir et qu'on puisse partager ensemble la parole. Le miracle, il est là. Le miracle, il est là. Chez nous, on avait accueilli aussi un jeune homme. Il s'appelle Calazine. Il a 21 ans. 21 ans. Il commençait à découvrir la foi en Christ. Il n'avait pas forcément donné sa vie au Seigneur. Et un jour, Calvin m'appelle. Il me dit, Harry, j'ai besoin que tu viens parce que je dois t'avouer quelque chose que j'ai fait et je crois que j'ai devoir payer le prix pour ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Calvin ? J'arrive tout de suite. Je vais chez lui. Je vous avoue, c'est un jeune homme qui vit dans la délinquance depuis le très jeune âge. J'arrive chez lui et il m'avoue qu'il a braqué un tabac. Il a braqué un tabac. Les choses que je vous raconte, frère et sœur, c'est des choses qui sûrement vous surprèvent, qui vous disent, mais attendez, c'est dans une église qu'on dit ça ? Je vous dis, ça, c'est les plus belles choses qu'on puisse vivre. Ce que je vais vous raconter. Parce que vivre la vie d'église, moi je dis, je ne vis pas de vie d'église. Je vis le royaume de Dieu. Je vis le royaume de Dieu. Il y a une grande différence. Je ne me cantonne pas à une vie d'église. Je vais aller toutes les semaines à une église. Bien sûr, je veux être formé, je veux formé, je veux être équipé, je veux équiper, je veux être affermé, je veux affermir les autres. Mais ça va au-delà, au-delà d'une réunion hebdomadaire. Et en plus, quand, moi je dis à chaque fois aux autres, ce qui est la grandiose, vous n'allez pas au culte. Si vous venez pour dire que je vais au culte, ne venez pas. Mais si tu viens pour rendre un culte, tu viens. Tu comprends la différence ? Où tu vas chaque semaine ? Tu vas au culte, ou tu vas rendre un culte. Alors qu'Alvin me dit, Harry, j'ai braqué un tabac. Mais avant de me rendre et de me dénoncer au commissariat, je voulais t'en parler pour qu'on puisse prier. Et qu'aujourd'hui, je puisse donner ma vie à Jésus. Et qu'aujourd'hui, je puisse donner ma vie à Jésus. Et que s'il faut, quand je vais me dénoncer, s'il faut que j'aille en prison, ben j'ai en prison. Et je vous avoue aujourd'hui, il est en prison. Mais le plus beau des miracles, c'est qu'il ait donné sa vie à Jésus. 21 ans. Il braque un tabac. Il ne croyait pas que dans des églises, on va voir que les personnes qui paraissent parfaites. Je vous donne un dernier témoignage. C'est un frère en Christ. Aujourd'hui, c'est un frère en Christ. Aussi, lors de sa jeunesse, il a quitté ses parents à 16 ans. Parce qu'il n'avait aucun repère. Et il pensait faire une carrière, une carrière militaire. Et à 19 ans, il était envoyé à Kaboul. Vous voyez, pour faire la guerre. Il y a la guerre là-bas. Il est envoyé à Kaboul. En étant là-bas, il perd encore plus de repères. Il voit des personnes dans son camp, des militaires qui sont avec lui, des personnes qui se suicident. Et lui aussi, il s'est arrivé un moment de pensée à mettre un revolver sur la tombe. Il m'a dit, il dit, « Ah, tu sais, des fois, avec les autres, on allait en boîte. » Et ce qui m'est déjà arrivé, c'est que le lendemain matin, je me suis réveillé, et j'étais tout seul dans un bidonville. Je me suis réveillé dans un lit, dans un bidonville. On aurait très bien pu me tuer, on aurait très bien pu me piller. Mais je sais pas, j'en suis ressorti intact. J'avais trop bu laver, mais le lendemain, je me réveillais dans ce bidonville. Je connais personne. Et en fait, ça va, on m'a rien volé, etc. Mais ce jeune homme, aujourd'hui, il a 33, 33 ans. Il y a encore, vous savez, il y a encore un an et demi, il me disait, « Je peux pas croire en Dieu. Avec tout ce que j'ai vu dans les guerres, je ne peux pas croire en Dieu. C'est impossible. » Et je ne sais pas comment, mais je sais que c'est l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Aujourd'hui, c'est un frère en Christ qui avait le salut à Jésus. Le miracle est là. Il y a des choses auxquelles vous ne pensez pas et qui se produisent dans votre vie. Frères et sœurs, j'aimerais juste vous dire quelque chose. C'est que vous n'avez même pas le soupçon de ce que Dieu peut faire avec vous. Vous n'avez même pas le soupçon de ce que Dieu veut faire avec vous. Parce qu'il veut faire de grandes choses. Il veut faire de grandes choses. Mais, mais, ce qui se passe, c'est que souvent, et je dis parce que j'étais le premier à être comme ça, je venais souvent à l'église pour les copains, pour les copines, mais pas pour Jésus. Pas pour Jésus. C'est ce qu'on appelle la foi édulcorée. On vient et voilà, c'est par votre conscience. C'est bon, je repars chez moi, j'étais à l'église, c'est bon. Mais ça, c'est une foi édulcorée. Parce que lorsque tu fais une vraie rencontre et une rencontre personnelle avec celui qui va t'offrir le salut, ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. Tu n'as pas le soupçon de ce que Dieu veut faire avec toi, de ce que Dieu peut faire avec toi. Malgré ton imperfection ? Malgré ton imperfection ? Malgré tes faiblesses ? Malgré tes fautes ? Je vais juste te donner un exemple. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Lorsque Jésus appelle tous ses disciples, ceux qui vont devenir les apôtres, à ton avis, est-ce qu'il a choisi les meilleurs ? Est-ce qu'il a choisi les meilleurs ? Parmi nous tous, c'est moi le plus petit. S'il y avait une bassine ici, j'aurais pris une bassine, j'aurais lavé les pieds d'un de mes frères. Jésus n'a pas pris les meilleurs. Jésus n'a pas pris les meilleurs et avec ces personnes-là, il a changé le monde. Je répète, Jésus n'a pas pris les meilleurs et avec ces personnes qui s'apprissent, il a changé le monde. Et sache quelque chose que toi, tu peux changer ton monde. Et le combat, le premier des combats, se trouve dans les pensées. Dans les pensées. Moi des fois, je me dis, oui, je suis comme je suis comme Pierre. Pierre, on dirait Pierre, c'est des apôtres, c'est peut-être celui qui était le plus imbécile, on va dire. Et moi, je suis comme oui. Je pourrais être un imbécile, mais je remercie Seigneur de la manière dont il m'utilise. Je suis quelqu'un qui, parfois, quand il parle, il bafouille beaucoup. Je bafouille beaucoup. Et des personnes me le disent à la fin des prédications. « Oui, t'as bafouillé, t'as bafouillé. » Je dis, « Oui, je m'en fous. » Et parce que, ça ne nous empêche pas qu'on se retrouve à chaque fois. Pour le Seigneur ensemble. Ouais. Les amis, tout commence dans les pensées. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi, peut-être parfois, vous ne voyez pas le miracle qui se passe juste à côté de chez vous. Je vais vous citer juste trois choses. votre main. Qu'y a-t-il dans votre main ? Qu'y a-t-il dans votre main ? Qu'y a-t-il dans votre main ? Cette question-là, c'est Dieu qui l'a posée à Moïse. « Moïse, qu'y a-t-il dans ta main ? » Pourquoi ? Parce que Moïse, c'est un peu comme moi. Des fois, je me sens incapable. Incapable. Je suis incapable de faire quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, « Harry, qu'est-ce que tu as dans ta main ? » « Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main ? » Et qu'est-ce que Moïse a répondu ? « Ben, j'ai un bâton. » Oh, j'ai les... J'ai les mains qui brillent, là. Je ne sais pas si... Dieu dit, « Ouais ! » « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? » Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? » Je vous dis, tous ceux qui voudraient penser, les pensées du vrai homme de Dieu, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? » Moïse va dire, « J'ai un bâton. » « J'ai un bâton. » Et Dieu veut dire, « J'ai ce bâton. » « Ce bâton va se transformer en serpent, etc. » « Vous connaissez la suite. » Mais là, je veux vous en dire, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? » « Le miracle ? » « Il ne faut pas le chercher loin. » « Des fois, il est là, dans ta main. » « Pourquoi ? » « Peut-être que ça va être une révélation que je vous donnais. » « Est-ce que le bâton que vous avez, c'est le signe de l'autorité divine ? » « Et la main, c'est la possession. » « C'est-à-dire que tu possèdes. » « Si tu sais, si dans tes pensées, tu sais que tu possèdes le bâton, c'est-à-dire l'autorité divine dans ta main, » « À ma main, moi, j'ai l'autorité divine. » « Et lorsque, un jour, cet été, quelqu'un, pendant un mariage, alors qu'il y avait plein de bruit, etc. » « Quelqu'un me dit, Harry, on a des tourments pendant la nuit avec le bébé, on n'avait pas dormi. » « Je dis, Kelly, Kelly, viens, viens. » « Alors que je ne m'entendais même pas prévu. » « Kelly, au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus, maintenant, tu vas bien dormir. » « J'ai quelque chose de très simple. » « Très simple. » « L'autorité divine, lorsque tu t'appuies sur son autorité, mais tu comprends que tu peux opérer dans son naturel. » « Mais si tu t'appuies sur tes propres forces, tu ne pourras pas opérer dans son naturel. » « Lorsque Moïse avait compris et avait saisi qu'il avait dans sa main l'autorité divine, par son autorité, il a tout simplement reçu un toucher sur son naturel. » « Et à partir de là, il a pu accomplir des miracles, non par ses compétences, mais par les compétences de Dieu. » « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? » « Va pas chercher loin. » « Et qu'est-ce que tu as aussi dans ton sac ? » « Vous avez tous des sacs, mais surtout les femmes. » « Qu'est-ce que tu as dans ton sac ? » « C'est la même chose. » « Ce qui se passe, Jésus était là pour eux. » « Il y avait une foule, 5000 personnes. » « Et il s'est dit, il lui a dit, mais comment on va les nourrir ? » « Comment on va nourrir toutes ces personnes ? » « Et là, tu as ce jeune homme-là qui sort de son sac, 5 pains et 2 poissons. » « Et avec ça, Jésus va pouvoir nourrir 5000 personnes. » « Va pas chercher loin. » « Qu'est-ce que tu as dans ton sac ? » « Et troisième chose, qu'est-ce que tu as dans ta maison ? » « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? » « Il y a le prophète Élisée, qui avait été berger chez une servante. » « Vous savez, cette servante a été très pauvre. » « Et pour remercier en fait de cette servante, le prophète Élisée lui dit, « Là, j'aimerais te remercier. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « Et cette servante, elle m'a dit, « Ah, dans ma maison, je n'ai rien. » » « Oui, Élisée lui a demandé, « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? » « Voilà, qu'est-ce que tu as dans ta maison ? » « Et cette servante, elle a dit, « Je n'ai rien dans ma maison. » « J'ai juste un vase avec de l'huile. » « Et qu'est-ce que dit Élisée ? » « Va taper aux autres portes du voisinage et de la ville, leur demander des récipients vides. » « Et qu'est-ce qu'elle a pu faire ? » « À partir du seul vase d'huile qu'elle avait, elle a pu remplir plusieurs récipients. » « Et Élisée lui a dit, « Maintenant, avec ces plusieurs récipients d'huile, on va les vendre et on va payer tes dettes. » « Miracle. » « Qu'est-ce que tu as dans ta main ? » « Qu'est-ce que tu as dans ton sac ? » « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? » « Je ne vais pas chercher loin. » « Les miracles, il se passe là. » « Là. » « Là. » « Il se passe là. » « Il se passe où ? » « Dans ton cœur. » « Dans ton cœur. » « Voilà la plus belle des choses qui pourraient se produire aujourd'hui. » « Si. » « C'est qu'il y ait au moins une seule personne. » « Une seule personne. » « Qui vienne voir les pasteurs. » « Pasteur Tommy et sa femme. » « Je vais donner ma vie au Seigneur aujourd'hui. » « Je vais donner ma vie au Seigneur. » « Je ne connais même pas. » « Le Seigneur ne te demande pas encore de le connaître en profondeur. » « Il te demande juste, je veux commencer quelque chose de nouveau avec lui. » « Je veux sortir de quelque chose qui m'a peut-être aveuglé jusqu'à aujourd'hui. » « Ça peut être la tradition. » « Ça peut être une culture. » « Vous savez, nous, à Grandiose, ce que je leur dis, ce que je leur apprends, c'est qu'on est ni protestants, ni catholiques, ni évangéliques. » « C'est un truc qui, oui, c'est vrai que pour l'État, il faut qu'on appartienne à une confession. » « Ça, c'est pour l'État. » « Je suis un disciple, je suis chrétien. » « N'ayez pas une foi édulcoré. » « Je sais pas, peut-être que ce que je vous dis, ça, ça peut être vous vexer. » « Mais je vous le dis avec amour. » « Je vous le dis avec amour. » « N'ayez pas une foi édulcoré. » « Si vous avez bien compris pour vous, vous avez des pasteurs qui sont là. » « Mais vraiment, suivez. » « Ne suivez pas un pasteur, suivez Jésus. » « Amen. » « Si vous allez à l'Église pour suivre un pasteur, pour louer le pasteur, vous vous trompez complètement. » « Mais si vous allez pour louer Jésus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Gloire à Dieu, gloire à Dieu. » J'aimerais tout simplement que, tous ensemble, on puisse mettre nos mains sur nos oreilles pour qu'on puisse entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. « Alléluia, alléluia, merci Seigneur. » « Merci Saint-Esprit. » « Merci Seigneur. » « Alléluia. » « Jésus. » « Jésus. » « Jésus. » « Alléluia. » « Maintenant Seigneur. » « Tu viens redonner l'ouïe. » « L'ouïe. » « L'ouïe spirituel à ceux qui n'avaient pas. » « Maintenant Saint-Esprit, tu viens ouvrir. » « Ouvrir des oreilles. » « Maintenant Saint-Esprit, tu viens ouvrir des oreilles. » « Merci Seigneur. » « Merci Seigneur. » « Que ceux qui ne t'avaient pas entendu jusqu'à aujourd'hui puissent t'entendre. » « Au nom de Jésus. 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 » « Je proclame un entendement divin. » « Au nom de Jésus. » « Je proclame un entendement divin. » Que parce qu'ils vont entendre de toi, Saint-Esprit, ils puissent s'engager davantage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tout à l'heure, il y avait Ounz, le pasteur Ounz qui est venu me chercher. Et c'était très fort. Je vais vous témoigner de quelque chose. C'est que lorsqu'il est venu me chercher, je lui dis, tu sais Ounz, juste avant qu'il me cherchait, dans le train, le Seigneur me montrait quelqu'un. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'était lui. C'était lui. Et Ounz, je ne le connais pas, je ne te connais pas, Ounz. Je ne sais pas si tu partages la parole ou pas, si tu enseignes. Mais le Saint-Esprit va te dire continue. Continue. Parce que tu es sur une voie où le Seigneur va t'amener dans une autre saison, une saison spirituelle. Tu as des personnes à tes côtés sur qui tu peux t'accrocher. Et je crois, oui, que tu partages déjà la parole. Le Seigneur, dans l'enseignement que tu as apporté au peuple, Eh bien, le Seigneur, t'en est reconnaissant. T'en est reconnaissant. Parce que tu es dans une obéissance, dans une obéissance, dans une humilité. Et c'est vrai qu'intérieur avant, tu as sûrement eu des blessures. Beaucoup de blessures. Des questionnements sur toi-même. Des remises en question, peut-être des manques de confiance. Mais le Seigneur, avant tout, il t'a dit, je t'aime. Je t'aime. Et ce dont il a... Ce dont il est heureux, c'est de voir que tu ne fais plus forcément attention. Si on regarde l'extérieur. Et il y a d'autres personnes, toi-même, ici dans cette salle. Vous savez, on a tous les objectifs. L'objectif se trouve juste devant toi. Et parfois, on a tendance à regarder à gauche et à droite. Ce qui fait que dans ta course, au lieu d'aller tout droit, eh bien, il y a des obstacles qui viennent à gauche et à droite. Et tu as tendance à plutôt regarder les obstacles qui sont à gauche et à droite. Et je veux tout simplement vous encourager. Comme une, c'est regarder droit devant vous. Regardez droit devant vous. Regardez la cible, l'objectif que Dieu vous met dans votre cœur, par ce témoignage intérieur. Ne regardez plus à gauche et à droite. Mais l'objectif est simple. Pasteur, continuez. Mais... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez, je vais vous... Il y a des personnes parmi vous qui vont repartir ce soir. Qui vont repartir d'ici comme vous l'avez prévu. Mais le Seigneur veut que ces personnes-là sachent une chose. C'est que vous êtes venus avec un certain état d'âme et que lorsque vous quitterez votre chaise ce soir, lorsque vous repartirez, vous pouvez être heureux de quelque chose. C'est que Dieu vous dit cet après-midi que lorsque tu partiras d'ici, eh bien, je me lèverai avec toi et je partirai avec toi. Je parlais à cette jeune dame qui est devant moi et je remercie Seigneur pour le cœur que tu as, pour cette humilité que tu as. Tu sais aussi bien que moi que Dieu a déjà son de ton cœur et qu'il te demande encore de le connaître en profondeur. Et que tu es... Tu as appelé à partager sa parole autour de toi. Autour de toi, ne regarde pas au même titre que le pasteur Houns. Ne regarde pas autour de toi. Ne fais pas attention au regard extérieur. Et demande au Seigneur et remercie-le. Remercie-le d'une chose. C'est d'avoir de la valeur à ses yeux. D'avoir de la valeur à ses yeux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Comme tout le monde ici, tu as dû vivre des épreuves. Mais le nom de Jésus est au-dessus de ses épreuves. Le sang de Jésus est au-dessus de ses épreuves. Et je crois que comme moi, tu as des moments où tu as dû crier, tu as dû dire Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ? Et il t'a dit non, je suis là. Je suis là. Non. Au même titre, continue. Le Seigneur t'encourage. persévère. Sois toujours dans la joie. Mets la louange tous les jours. Et loue-le. 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 Rentre dans sa présence. Glorifie-le. La prochaine fois que je te verrai, tu seras en train de partager la parole. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour cette famille. Je te remercie pour toi, Seigneur. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour les cœurs que tu touches cet après-midi. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu opères une guérison. Tu opères une restauration. Il y a eu des cœurs brisés et cet après-midi, tu viens tu viens les cicatriser, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous montres encore ta fidélité. Tu nous montres une chose, c'est que ce que nous devons vivre, c'est encore plus qu'une vie d'église, mais c'est la vie du royaume. Tu nous montres quelque chose aujourd'hui, c'est que nous devons nous rapprocher encore plus de toi. Parce que ta parole est vivante. tu nous montres encore quelque chose aujourd'hui, c'est que les miracles existent. Et que nous ne devons pas aller chercher loin. Parce que nous le tenons entre les mains, nous l'avons dans notre sac, nous l'avons à la maison. Et que par une séduction ou des mensonges, nous nous essayons d'aller chercher loin et nous sommes aveuglés. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici présente. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans leur cœur, ce que tu fais dans leur vie, pour leur famille, pour leur foyer, pour leur finance, pour les projets, pas les leurs, mais les tiens, pour ta volonté, pour leur vie. merci Seigneur, merci Jésus, merci parce que tu m'as aimé le premier, merci parce que tu m'as aimé le premier, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, la gloire. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, c'est qui plane au-dessus de mes frères et sœurs, ce poids de la gloire, seulement au nom de Jésus, de le faire tomber maintenant, maintenant, sur chacun. que cette atmosphère qui plane au-dessus de vous puisse être déversée, puisse être déversée, puisse être déployée comme une huile qui vient être déversée sur vous. Merci Seigneur, merci Seigneur, que aujourd'hui, nous puissions vivre des miracles dans le changement, dans le changement, Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur ?